Hello tout le monde, bienvenue ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tutoriel coiffure petite fille J'avais envie de vous proposer de plus en plus ce genre de vidéo parce que je trouve que c'est quand même sympa, important, essentiel voire même très pratique et ça dépanne d'avoir des idées coiffure pour petite fille Moi souvent pour avoir quelques idées je vais chercher sur internet ou des fois lorsque je suis inspirée, bah écoutez, ça vient tout seul mais c'est toujours bien d'avoir quelques petites idées pratiques surtout des coiffures très simples parce que moi je fais des coiffures vraiment très simplistes à ma fille parce qu'elle a vraiment beaucoup de cheveux comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos et puis voilà, donc surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos j'aime, les pouces en l'air à partager aussi la vidéo si vous savez qu'elle sera utile à une ou deux ou trois personnes qui coiffent d'autres enfants bref, je m'arrête à là, on se retrouve à la fin de la vidéo Bisous ! Voici les produits que je vais utiliser pour elle entre autres un spray démêlant de Carolina B avec le lait crème de coiffage et aussi un fondu de ricin qui me restait Je vais aussi utiliser des chouchous pour pouvoir sectionner ses cheveux et des peignes à teint large On n'oublie pas de bien occuper sa petite choupette pour qu'elle puisse rester bien tranquille et sage C'est parti ! Première étape importante, essentielle et indispensable, c'est le démêlage Vous le savez, on démêle toujours sur un cheveu qui est humidifié Alors on hydrate et puis on nourrit le cheveu et on va aussi sceller l'hydratation qu'on aura apporté aux cheveux de nos enfants avec une huile En l'occurrence, moi, c'est Glittery Une fois que cette section-là est démêlée, on va juste la réserver de côté en faisant un chignon ou en utilisant une pince comme vous voulez Mais l'objectif, c'est que le cheveu ne s'en mêle pas à nouveau Maintenant, je vais vous montrer les différents traçages qu'il va falloir réaliser pour cette coiffure Donc ma choupette avait déjà des traits sur ses cheveux dus à sa coiffure précédente Donc je vais juste apporter quelques traits supplémentaires Et là, je réhydrate un petit peu ses cheveux Je les nourris à nouveau afin qu'ils ne soient pas trop secs Donc l'objectif, là, pour cette coiffure, c'est de faire une raie sur le côté, sur le devant et à l'arrière, on a deux couettes Donc au total, trois compartiments Ici, je réalise une tresse, ce que j'appelle une tresse de protection Je vous explique Il y a certaines parties de nos cheveux, comme celles de nos enfants qui sont beaucoup plus fragiles que les autres Et moi, pour protéger les cheveux de ma choupette, là où ils sont le plus fragiles Et bien je fais des vanilles ou des tresses afin de protéger cette partie-là des cheveux qui, à mesure de la semaine, en fait, sont confrontés au frottement avec tous les... enfin les draps, les bonnets, etc. Donc le cheveux est fragilisé Et ça, ça permet de garder le cheveu en assez bonne santé, si je peux dire Du moins qu'il ne se casse pas Et maintenant, on va enrouler les deux couettes qu'on a réalisées dans un chignon, tout simplement Donc on a fait des tresses sur chaque couette Deux à trois tresses sur chaque couette Et on va réaliser un chignon On arrive au bouffe Il ne reste plus que la partie de devant Moi, je suis peut-être un peu fatiguée J'essaye de la motiver pour qu'elle puisse rigoler Voilà, donc il ne reste plus que cette partie-là Alors là, je vais réaliser des vanilles partout, partout, partout Des vanilles, en fait, qui vont aller sur un côté Et donc là, je ne sélectionne pas les cheveux avec le peigne juste au doigt Parce que les traits, en fait, ne sont vraiment pas visibles à la racine Donc là, je n'ai vraiment pas d'exigence au niveau de l'esthétique des traits Donc je fais la vanille Bien serrée pour qu'elle ne se défasse Et puis voilà, je continue Vous pouvez bien voir que je sectionne au doigt Et je ne trace vraiment pas de traits Avec le peigne Parce qu'il n'y a pas Enfin, les traits ne sont vraiment pas visibles, en fait Donc il n'y a aucune exigence là-dessus En tout cas, de ma part Et puis ça me fait gagner du temps Et je fais peut-être un petit peu moins mal aussi Donc je n'hésite pas à utiliser à nouveau Le spray ou de l'off Pour m'aider à démêler À séparer les cheveux Et ensuite, je coiffe Ça y est, ma choupette est enfin prête Elle a été courageuse Elle est toute bête, toute mignonne, ma choupette Et donc voilà la coiffure qui a été réalisée Donc des vanilles dans la première section Deux couettes à l'arrière Avec les tresses de protection À l'arrière, en dessous de chaque couette Et sur le côté Et voilà Donc voilà les filles La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle aura été utile Surtout qu'elle vous aura donné des idées Je vous embrasse Je vous fais plein de gros bisous Je vous ferme les mots Laissez-moi vos commentaires Vos pouces en l'air Vos tout 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 Je suis là pour vous Et j'ai hâte de vous lire Ciao ciao À la prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz